Bonjour, nous vous présentons brièvement Microbit. Donc, Microbit est un microcontrôleur comme Arduino Mickey Mickey, c'est-à-dire une petite carte électronique dans laquelle on peut envoyer un programme qui fera réagir à l'environnement selon ce qu'on a comme projet. Ensuite, il y a différents ensembles qu'on peut se procurer de Microbit. Donc, vérifier la liste du matériel, il y a un ensemble de base qui contient que la carte, plus presque. Un ensemble Tinker Kit, qui a déjà des instruments qui sont facilement connectables. Un Inventor Kit qui a plus la rassemblance avec ce qu'on utilise avec Arduino, donc des LED, des résisteurs et autres. Donc, bien choisir l'ensemble de départ. Donc, l'ensemble de base ici contient la carte, tout simplement Microbit, fil, probablement un bloc pile, etc. Sur la carte Microbit, contrairement à Arduino, on retrouve déjà des instruments. Donc, ici, on a une matrice de Dell et autres capteurs qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez les entrées sorties également. Donc, ici, les entrées sorties de base. Donc, trois entrées, un 3V, un grand. Vous avez la possibilité, donc, avec des fils crocodiles ou autres, d'aller connecter différents éléments externes, comme des DEL, d'autres capteurs, etc. Sur la carte Microbit, donc, comme je disais, il y a plusieurs capteurs déjà d'intégrés, différents éléments, donc comme une boussole, un acceleromètre, des boutons, des antennes radio, ce qui permet de faire une variété de projets avec seulement la carte, ce qui fait que ça donne vraiment un avantage par rapport à Arduino qu'il lui faut ajouter au complet. Donc, ici, microcontrôleur, davantage ciblé, plus jeune. Donc, on peut déjà commencer à utiliser ce type de carte-là avec, par exemple, le troisième cycle du primaire. Donc, c'était Microbit rapidement. Dans l'auto-formation, vous apprendrez davantage à utiliser Microbit, à découvrir ses forces. Merci beaucoup. Merci. Merci.